bonsoir à tous donc je reviens vous présenter cette semaine un nouveau sujet là cette fois on va faire plus technique on va parler de go qui est le langage que je pratique au quotidien et depuis pas mal de temps d'ailleurs maintenant et que j'aime beaucoup accessoirement et d'une innovation à venir du langage qui va être l'introduction des génériques alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui parce qu'en fait go s'est sorti la version 1 en 2009 et déjà à ce moment là quand les auteurs du langage ont demandé des retours aux utilisateurs la première réaction ça a été pourquoi il n'y a pas d'exception et pourquoi il n'y a pas de génériques alors les exceptions on n'en parle plus trop aujourd'hui mais les génériques ça a fait beaucoup beaucoup parler là je suis sur un site go nuts par exemple il y a pas mal de discussions go et depuis on trouve presque 900 threads qui parle de ça sur les dix ans écoulés et surtout quelle est la raison pour laquelle on en parle parce que ça y est ça vient d'être introduit alors c'est pas encore sorti c'est même pas encore dans les bêtas par contre ça a été spécifié donc le tout a été tout a été validé et ça va arriver normalement version 18 1.18 qui devrait sortir en général c'est en février donc en 2022 donc moi je prends ça comme une très bonne nouvelle parce que c'est vraiment quelque chose qui manque au langage et donc là ce qui je vais vous présenter un petit peu comment ils vont fonctionner et qu'est ce que ça va pouvoir nous éviter alors si je reprends un petit peu mon petit sondage du coup je vois beaucoup de monde qui n'a jamais fait de go et ben c'est très bien je vais essayer de vous donner envie d'en faire alors pourquoi c'est bien beau tout ça mais pourquoi il a fallu plus de dix ans alors que dès le début les gens voulaient des génériques pour les mettre c'est pas une question de faisabilité technique a priori parce que si les autres langages le font il n'y a pas de raison que go n'y arrive pas non plus c'est plus une question de choix go a toujours voulu être un langage simple et accessible avec un minimum de mots clés et ils ont considéré pendant longtemps que en fait on pouvait faire tout ce qu'on faisait avec des génériques sans ce qui est vrai donc c'est une phrase que j'aime bien de rus cox que je vous ai cité qui résume bien le truc c'est à dire que le générique ça sert à quoi le générique ça sert à rendre générique un code pour éviter au programmeur de le taper donc soit le développeur prend du temps pour développer plusieurs instances de ses fonctions soit ça va être géré plus loin et plus loin ça veut dire quoi ça veut dire soit au niveau du compilateur donc c'est ce que fait c++ avec ses templates qui va pour chaque utilisation de votre fonction générique instancier une nouvelle fonction et l'intégrer au binaire final et remplacer toutes les utilisations par la bonne fonction donc ça ça veut dire du temps de réflexion pour compilateur des binaires plus gros soit ce que fait java ce que font la plupart des langages d'ailleurs aujourd'hui faire ça au niveau du runtime donc le binaire lui-même ne bouge pas par contre c'est à l'exécution qu'on va choisir qu'on va instancier notre notre fonction avec les bons avec les bons types donc voilà aujourd'hui fungo a toujours dit que ben ça a ramené voilà ça ça complexifie un petit peu les choses l'apprentissage du langage ça a ajouté une couche de complexité qu'on n'avait pas envie de pas envie d'avoir sachant qu'on pouvait faire sans alors ils sont quand même revenus dessus parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui le langage est mûr pour ça la communauté aussi alors pourquoi on en a besoin ben un cas d'usage très simple c'est c'est du vécu c'est de la vraie vie vous voulez faire une fonction index en en go qui va essayer de retourner la position d'un élément dans une liste dans un tableau et ben le problème c'est que go c'est un langage qui est fortement typé j'aurais peut-être dû commencer par ça c'est fortement typé donc là mes points d'interrogation là que vous voyez ici je suis obligé de mettre des types je peux pas dire ben c'est un x et puis c'est un tableau quoi le problème c'est que mes types ils vont être contre ils vont contraindre ce qui va se passer derrière donc si je mets int et crochet int c'est très bien ça va marcher ça va chercher un entier dans une liste d'entier mais si je mets string et crochet string ben c'est plus la même fonction je suis obligé d'en déclarer de différentes et moi j'aimerais bien puisque derrière le métier de la fonction c'est la même chose je vais faire une boucle qui va itérer sur les éléments qui va comparer j'aimerais bien avoir un seul comportement pour pour toutes ces choses là alors on peut déjà le faire aujourd'hui donc là je viens de vous décrire le troisième point l'implémentation sans mesure il y a deux façons de faire principalement la première c'est d'utiliser le type interface une interface basse et c'est ce que ça dit c'est à dire c'est un objet qui vérifie les contraintes qui sont à l'intérieur de celle ci donc interface accolade accolade c'est une interface vide donc c'est un objet qui ne vérifie aucun coup qui ne doit vérifier aucune contrainte donc en fait c'est tout n'importe quoi c'est souvent présenté comme l'équivalent du void étoile du c interface donc c'est un moyen de casser le système de typage donc déjà là dessus moi j'aime beaucoup les types je trouve que c'est dommage de s'en passer sur quelque chose comme ça et ça permet de mettre n'importe quoi dans mon objet ici si j'ai une interface là je pourrais passer n'importe quoi par contre ici j'ai une difficulté qui est un petit peu technique surtout si vous n'avez pas codé en gros qui est que tous les tableaux ne sont pas des tableaux d'interface je vais être obligé de faire une conversion manuelle de mon tableau pour des questions d'utilisation de la mémoire et aussi de pas trop masquer la complexité du code donc en fait c'est pas simple du tout de faire ça alors on va se dire très bien on va utiliser deux interfaces parce que tout est interface sauf que si je fais ça je peux passer un x qui est un int et un s qui est une string par exemple j'ai plus du tout de garantie que mon deuxième élément sera un tableau et même qu'ils auront le même type d'ailleurs donc là c'est super compliqué parce qu'il va falloir faire une assertion de type pour vérifier que je suis bien sur un tableau que j'ai bien le même type que l'élément d'à côté et le reconvertir comme on faisait au niveau de la plan comme on faisait avant donc ça sert à rien en pratique je vous le dis tout de suite moi je fais toujours toujours la solution 3 dans ce cas là et donc je peux vous dire cette fonction là je l'ai codé des dizaines et des dizaines de fois parce que pour chaque projet je suis obligé de la recoder là c'est pour des string là c'est pour des int en général j'en ai pas besoin de j'en ai besoin d'une ou deux fois par projet pas plus mais j'en ai besoin dans chaque projet moi je me pose aussi une autre question c'est qu'est ce qu'on fait des paraligmes fonctionnels qui sont pas mal à la mode ces derniers temps on aime bien avoir des tableaux et puis appliquer un filter dessus et puis une fois qu'on a filtré faire un map sur ces valeurs là et puis une fois qu'on a mappé on a envie de faire un reuse en fait on fait plein de belles fonctions en une ligne où on voit bien l'enchaînement des actions et pourquoi on a la valeur finale ça aujourd'hui on peut pas le faire et c'est parfaitement assumé par go ils nous disent ben faites des boucles ok ben on fait des boucles à chaque fois mais ça fait beaucoup de boucles quand vous commencez à enchaîner tout ça donc les boucles ce qu'on va faire c'est qu'on va les déporter dans des fonctions qui vont faire le travail et donc on va faire des appels de fonctions successives sur les différents résultats pour que ça reste lisible il y a une autre façon de faire qui est assez intéressante c'est ce qui est fait dans le package de la librairie standard de tri le package sort je me rends compte que j'ai même pas mis dans le slide que c'était sort en fait pour trier un tableau c'est pareil l'algorithmique derrière le tri elle dépend pas du contenu sauf que si vous voulez avoir un mécanisme de tri ben il faut il faut prendre un tableau donc vous êtes obligé avec le typage de forcer quelque chose donc leur raisonnement ils ont pris les choses à l'envers ils ont dit eh ben on va créer une interface que devra satisfaire notre paramètre pour que je sois capable de le trier donc quelle est cette interface ben il faut être capable de c'est une interface qui va être quasiment automatiquement satisfait par des tableaux mais on pourrait imaginer que ça s'applique à autre chose c'est j'ai un objet ben il va avoir une taille il va avoir un moyen de comparer deux éléments pour savoir lequel est plus bon que l'autre et il va y avoir il va falloir aussi un moyen de les permuter ces éléments ben une fois qu'on a ça on est capable d'avoir un système de tri générique qui va utiliser les méthodes de l'interface la difficulté là c'est que pour chaque à chaque fois que vous allez vouloir faire un tri il va falloir implémenter cette interface dans un objet même si c'est un tableau simple alors il ya des raccourcis syntaxiques pour cette fonction là mais d'une façon générale si vous procédez comme ça ça fait aussi de la duplication de code et un peu de lourdeur pour arriver à faire le à l'objectif voulu donc là on a beaucoup parlé de comment faire sans maintenant on va pouvoir faire avec alors comment ça marche mais en fait vous allez reconnaître ce qu'on retrouve habituellement dans les langages classiques si ce n'est que ce ne sont pas les chevrons qui sont utilisés pour identifier les types qui sont passés en paramètres se sont décrochés donc qu'est ce qu'on peut paramétrer là je vous ai mis un exemple avec une fonction on peut paramétrer une fonction évidemment on peut paramétrer des types des structures en gros on peut paramétrer enfin on peut on y reviendra mais on peut paramétrer même des objets paramétrés enfin bon c'est un peu le c'est du classique que ça devient vite illisible d'ailleurs là par exemple j'ai mis ouais une fonction filter on va on va là on va la coder en live celle là en live coding tout à l'heure donc je vais pas insister dessus et ce qui est intéressant c'est de voir que à l'utilisation on met aussi notre on instancie aussi notre type mais c'est facultatif l'avantage du langage go qui est fortement typé c'est qu'il est capable d'inférer plein de choses tout seul et donc là il va détecter si j'écris ça il va détecter tout seul que en fait mon s là il est de type crochet d'int et donc comme il fait le rapprochement avec ce crochet de t il va voir que int doit être t il vérifie que ça s'applique bien aussi à f est ce que f bien une fonction qui prend un entier qui renvoie un boulain oui c'est le cas ok donc il n'y a pas de conflit c'est bon ce truc là ce filter là je sais que c'est un filter crochet int et j'ai pas besoin de l'utiliser donc ça fait une écriture qui est assez légère deux points intéressants c'est rétrocompatible avec c'est un ajout à la syntaxe de go tel qu'elle est aujourd'hui donc il n'y a pas de il n'y a pas de changement cassant tous les programmes qui tournent aujourd'hui continuera en tournée donc on peut ça c'est bien parce que à un moment quand on a commencé à vraiment parler sérieusement des génériques il ya trois quatre ans l'idée c'est de se dire ok bon les génériques ça va tout casser on va on commence à réfléchir à go 2 et puis dedans on va y mettre des génériques bon aujourd'hui ils ont réussi à trouver une syntaxe entre difficultés qui étaient compatibles alors je reviens sur les crochets aussi pourquoi des crochets pas des chevrons naturellement on se dit ben ça devrait ça devrait être des chevrons comme dans tous les autres langages en fait non alors d'abord non pourquoi c'est pas des chevrons parce qu'en fait ça permet d'éviter des ambiguïtés de parsing typiquement là cet exemple là qui est mentionné dans la doc ça c'est un truc qu'on peut faire en gros c'est à dire vous affecter deux valeurs à deux valeurs donc là j'ai deux possibilités soit je mets ce truc là dans a et celui là dans b c'est parfaitement valable soit dans le cas où les chevrons sont les paramètres de type j'applique ma fonction w qui est paramétré par les types x et y à l'objet z et ce truc là me renvoie deux valeurs que je vais mettre dans a et b les deux sont valides syntaxiquement il faut aller creuser plus loin aller voir regarder un peu les types des objets et tout pour vérifier qu'est ce que l'utilisateur a voulu faire et peut-être même dans certains cas on peut pas le savoir donc les chevrons ont été exclues d'emblée du coup il ya une phase intermédiaire où ils sont passés par des parenthèses moi j'aimais pas du tout les parenthèses ça devenait illisible parce que là imaginez des parenthèses ici ça fait qu'on a des parenthèses partout dans notre fonction déjà que l'ordre des paramètres des déclarations n'est pas forcément classique en go par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude ça rendait le truc pas terrible donc ils ont fini par converger vers les crochets pour moi est une syntaxe acceptable ah oui je vous ai vendu un live coding donc on va faire la petite démo alors je vous ai préparé donc c'est pas encore sorti mais ce qui est bien c'est qu'ils ont préparé un playground web pour faire du code dans la nouvelle version c'est peut-être un peu petit je vais zoomer voilà donc là qu'est ce que j'ai j'ai une fonction main qui s'exécute qui me déclare une suite des premiers entiers de fibonacci je passe dessus un filtre j'appelle pardon j'applique à cette fonction à cette à ce tableau un filtre qui prend en prédicat une fonction est ce que le nombre est paire que j'ai codé ici donc moi ce que je voudrais c'est ça me retourne que les nombres paire de ma liste et là je les affiche donc là pour l'instant mon filtre il est bête il renvoie l'entrée donc si je lance mon programme qu'est ce qui se passe voilà j'ai bien toute ma suite bon eh ben allons-y bon je vais pas trop je vais y aller dans mon coin puisque vous n'êtes pas ça va être compliqué de faire ça interactif en vidéo hop ça c'était la solution si jamais je calais je bloquais donc on va commencer par créer déjà notre résultat dans lequel on va mettre les éléments agréger les éléments un par un donc pour allouer il va falloir créer un tableau pour allouer le tableau on les make donc le type de mon tableau je le définis ben c'est un crochet t t étant mon paramètre de type 1 qui est fourni en entrée je lui donne une longueur et je lui donne une capacité pour permettre de pré allouer l'espace et ensuite ben on boucle puisqu'on aime bien boucler en go hop je vais prendre toutes les valeurs donc ça c'est un for each la syntaxe du for each c'est on fait un range sur mon sur un tableau existant et donc val va prendre toutes les valeurs successives de mon de mon tableau s voilà tout simplement ensuite je vais vérifier est ce que le prédicat est validé sur s si oui je l'ajoute à mon retour je l'ajoute à mon retour donc voilà et à la fin qu'est ce qu'on retourne c'est le résultat on vérifie rapidement et j'ai même pas d'erreur de syntaxe c'est parfait donc j'ai bien mes trois valeurs paire de ma liste donc vous voyez qu'au niveau de l'appel j'ai pas dit que c'était un crochet int mais je peux je peux dire ben je veux moi je veux le l'objet la fonction qui est qui sera un instant c'est sur des int ça marche et si je lui dis par exemple que ben non je veux celle qui marche sur des strings là il va me dire ah non je veux pas parce que du coup comme tu l'as instancié sur des strings moi le paramètre que j'attends c'est un crochet string sauf que tu m'as envoyé un crochet int et donc je suis pas d'accord la morale de tout ça c'est laisser faire l'inférence de type et elle vous dira elle vous dira toute seule si le truc marche ou pas en l'occurrence si fib et is even n'ont pas des types compatibles il va il va crier je vais pas aller plus loin sur la démo je pense que vous connaissez tous les génériques dans d'autres langages je propose d'aller vite sur la fin évidemment le gros intérêt de ce truc là c'est de contraindre vos vos types selon des interfaces données parce qu'en fait le paramètre en général c'est aussi pour le manipuler que vous le que vous paramétrez votre 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 fonction pour pouvoir le manipuler il faut qu'ils vérifient certaines contraintes et les contraintes sont exprimées par le biais d'une interface donc là je dis que t doit vérifier l'interface stringer qui garantit que du coup dans mon objet j'aurai la méthode string et donc ça me permet d'itérer sur mon sur mon tableau d'objet t sur lequel j'ai le droit d'appeler la méthode string ça c'est pareil c'est assez standard avec des cas particuliers le eni que vous avez vu tout à l'heure là j'en ai pas parlé en fait il remplace interface vide ça veut dire tout n'importe quoi ça veut faire aucune opération particulière sur cet objet là donc j'ai pas besoin j'ai pas besoin de le contraindre donc voilà je mets any comparable c'est un c'est pareil c'est un c'est un mot clé un peu particulier qui en fait va permettre d'utiliser les égalités et inégalités sur les entre les objets parce que là en fait avec ce que j'avais fait avec any j'ai pas le droit non plus de comparer j'ai pas le droit de faire si machin et si un objet x est égal à un objet y non j'ai pas le droit il faut qu'il soit comparable et une petite une petite chose qui là par contre que j'ai jamais vu dans les autres langages c'est que une interface alors l'interface au sens classique de go avant la version 1 17 c'est uniquement des méthodes donc c'est ce qu'on connaît mais là ils introduisent un nouveau concept dans les interfaces qui n'est applicable qu'au générique qui va être de contraindre un type un sous ensemble de type donc par exemple je peux dire que je vais créer un type ordonné qui va me permettre de faire du tri par exemple si je reviens mon exemple de tri tout à l'heure ben qu'est ce que c'est qu'un objet ordonné ben c'est soit des bouléens d'ailleurs c'est un peu tiré par les cheveux soit des in soit des flottes soit des strings voilà parce que tout ça je sais que je peux les comparer avec des inférieurs supérieurs évidemment ça je peux combiner avec des méthodes et donc on va pouvoir comme ça construire plein de choses après on reprend tout le truc habituel de go qui est avec la base d'agrégation d'interface si vous voulez que votre type satisfasse deux interfaces différentes nativement vous pouvez pas le faire mais il va falloir redéclarer une interface qui agrège les deux autres et demander contraindre votre votre type à l'agrégation de ces deux interfaces ça ça marchera donc il y a plein de possibilités je vous donnerai les slides avec les liens pour voir un petit peu le tout ce qui tout ce qui sera permis en termes de paramétrage il ya évidemment des réflexions alors là aujourd'hui on est qu'au stade des réflexions sur des améliorations des bibliothèques standards parce que si vous rajoutez un truc comme ça ça serait bien qu'il y ait des choses natives qui arrivent qui soient livrés avec parce que sinon on va tous coder la même chose alors typiquement un package qui s'appellerait contrainte qui permettrait de prédéfinir l'ensemble de contraintes similaire à ce que je vous ai décrit là sur le slide d'avant un package slice aussi qui permettrait de la manipulation de tableaux donc là il ya des grands débats en cours sur qu'est ce qu'on met là dedans moi j'ai envie de tout mettre en particulier tout ce qui est map reduce les discussions vont plutôt dans le sens que les maps et les reduce c'est compliqué on peut le faire avec d'efforts donc on va plutôt rester sur des trucs simples du type index bon moi ça m'en kikine un peu j'attends de voir un petit peu comment les choses vont évoluer et puis j'ai fini donc moi aussi j'ai mon petit message mais moins commercial que celui de de pascal merci pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous n'en avez pas je pense qu'un jour on essaiera de faire un petit coding dojo dans le playground de go avec les génériques pour pouvoir tester ça concrètement ensemble ben merci ben on sent que t'es passionné de go en tout cas ben disons que je vis avec depuis un petit moment et j'aime beaucoup c'est pas une critique quand je dis ça c'est très bien je l'ai pas pris comme ça merci est ce que quelqu'un a des questions oui enfin question pas une question une remarque tu as dit que la volonté c'était de préserver la simplicité du langage c'est pour ça qu'ils avaient tardé autant à introduire les génériques dans le langage moi ce que j'avais entendu mais il ya déjà pas mal d'années et que j'ai retrouvé dans les slides mais je crois pas que tu en aies parlé ou alors quand je dormais c'est que ils n'avaient surtout ils voulaient pas faire de compromis ni sur la vitesse de compilation ni sur la vitesse d'exécution et suivant les langages en fait il y en a qui vont résoudre le problème de la généricité à la compilation du coup tu augmentes le temps de compilation de façon significative il y en a d'autres qui vont régler ça à l'exécution et là du coup c'est les performances qui en pâtissent donc côté donc l'équipe go pour moi ce que j'avais retenu c'est que s'ils avaient mis autant de temps à se décider à introduire les génériques c'était justement parce qu'ils voulaient pas faire de compromis ni sur un ni sur le temps d'exécution puisque le compilateur go est extrêmement rapide c'est une de ses raisons d'être et ni sur le temps d'exécution c'est vrai c'est une des raisons qu'on retrouve dans la dans la dans l'article de rus cox là que j'ai mentionné avant sa citation il parle de ça en fait il dit aujourd'hui on n'a pas trop envie de faire ce compromis et en plus on sait pas encore trop où on le mettrait si on devait le faire donc pour l'instant on reste comme ça et dans et le les autres arguments que j'ai mentionné qui sont plus sur le côté simplicité du langage et le fait qu'on peut le faire autrement ça c'est ce qu'on retrouve dans la faq donc je pense que les deux vont un peu ensemble et puis voilà bon ils ont fini par écouter les demandes et revenir dessus alors un point important sur cette histoire de rapide rapide du compilateur dans la spec telle qu'elle est aujourd'hui ils disent pas encore où est ce qu'ils vont se placer on sait pas encore et enfin ils le disent telle qu'elle ils savent pas si ça va être quelque chose qui va être au niveau du compilateur au niveau au niveau de l'exécution donc je pense qu'ils attendent de faire des benchmarks pour voir un petit peu ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire ou ils attendent de décaler pour la version d'après peut-être non 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 ils le mettront je pense ceci au moins au moins au moins en bêta en version simple mais non ça il sera ils fonctionnent souvent comme ça un go ils mettent un truc et puis après ils passent les trois quatre versions qui suivent à optimiser et quand tu parles de t'as parlé de simplicité à plusieurs reprises effectivement là pour le le fait de pas introduire reduce ou des choses comme ça et de garder le langage simple ça ça m'étonne pas du tout parce que un des objectifs des créateurs du langage c'est que ça puisse être utilisé dans des grandes équipes même avec des profils juniors que tu puisses on boarder assez simplement des des petits jeunes pas trop expérimentés qui connaissent pas le langage et puis qu'ils puissent y mettre régulièrement enfin rapidement plutôt donc ça je comprends le je suis pas surpris de leur choix de pas introduire des fonctions comme radios à cause de ça non apprécieux le font pas il y aura comme dans tous les autres langages il y aura quelqu'un qui le fera dans un package fonctionnel go et voilà ça finira comme ça j'ai pas l'impression que enfin oui go et j'ai l'impression que c'est le langage le moins ouvert au paradigme fonctionnel aujourd'hui dans les langages mainstream oui et non techniquement parlant il est c'est un langage fonctionnel puisque les fonctions sont des objets de premier ordre tu peux passer des fonctions en paramètre à tes fonctions tu peux en retourner tu peux tu peux les tu peux faire plein de choses avec par contre voilà il manque plein d'autres paradigmes la récursivité elle n'est pas du tout mise en avant le pattern matching ça n'existe pas enfin il y a plein de choses comme ça qui effectivement sont manquants mais il y a du type h fort aussi un truc que tu retrouves souvent que dans les langages fonctionnels donc c'est un peu c'est ambigu c'est entre deux merci est ce qu'il y a d'autres questions